Il y aura fallu les élections législatives d'avril 2019 pour que ce format définitivement un consensus sur la question. Le dialogue national convoqué dans la foulée par le président Talon permet d'en définir les grandes articulations aboutissant au vote en novembre 2019 d'un amendement constitutionnel. J'inclise ma pensée, et j'espère que vous me le pardonnerez volontiers, que la loi 2019-40 du 7 novembre 2019 portant modification de notre Constitution est à bien des égards à la loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, ce qu'est le Nouveau Testament à l'Ancien, un complément à la fois indispensable et salutaire. En effet, la Constitution du 11 décembre 1990 érigeait l'égalité des citoyens en principe. L'amendement constitutionnel vient la renforcer en validant des mesures de discrimination positives en faveur des plus vulnérables. La Constitution du 11 décembre 1990 affirmait le caractère sacré de la vie. L'amendement constitutionnel le consacre davantage en interdisant la peine capitale. La Constitution du 11 décembre 1990 affirmait la prééminence des partis politiques dans l'animation de la vie politique. L'amendement constitutionnel et les textes subséquents tels que la loi portant statut de l'opposition, la loi sur le financement des partis politiques ou encore le code électoral viennent conforter le rôle des partis politiques en leur conférant une envergure dorénavant nationale. La Constitution du 11 décembre 1990 posait la bonne gouvernance en principe de fonctionnement de nos institutions. La réforme constitutionnelle confère une autre amplitude à la règle en créant une cour des comptes aux larges attributions pour vérifier le bon usage des deniers de l'État. La Constitution du 11 décembre 1990 reconnaissait nos cultures endogènes comme composantes essentielles de l'identité nationale. La réforme constitutionnelle en renforce la légitimité par la reconnaissance de la chefferie traditionnelle. La Constitution du 11 décembre 1990 organisait la dévolution du pouvoir en mettant l'accent sur l'alternance. L'amendement constitutionnel limite le nombre de mandats de députés en même temps qu'elle consolide la limitation du nombre de mandats présidentiels. Il serait présomptueux, mesdames et messieurs, de prétendre faire ici une synthèse exhaustive des avancées constitutionnelles et législatives issues du dialogue politique, sauf à relever pour conclure qu'au lieu de dénaturer le régime instauré par la Constitution du 11 décembre 1990, cette transformation en ont davantage affirmé et affiné les caractères démocratiques et pluralistes. De là à considérer que le dialogue politique tenu à contourner en octobre 2019 constitue le troisième acte fondateur de notre histoire politique, il n'y a qu'un pas, que seule la postérité juge légitime des réformes actuelles pourra franchir avec l'aisance que lui confère l'avantage du recul. Sous-titrage Société Radio-Canada